On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Vous la connaissez, vous en avez l'habitude. Si vous êtes des habitués du 9-10, sinon vous allez la découvrir. Ce sont les Golaso-LO. Alors le premier, je vais vous faire remonter dans le temps, puisque je vais vous faire remonter au mois de mai. Puisque le tout dernier Golaso-LO sur lequel vous aviez eu à voter, c'était en mai dernier. Et le vainqueur, ça ne s'est pas joué de grand-chose. C'est peut-être l'un des plus serrés en termes de Golaso-LO. C'est Sultan Al-Gafri qui avait mis ce lobe du milieu de terrain et qui avait donc de fait décroché le dernier Golaso-LO du mois de mai. Voilà pour le dernier vainqueur. Il va être temps de découvrir la sélection du soir. Ensuite, je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, écoutez, je sais quoi, vous savez quoi. Installez-vous confortablement parce que le choix, il est rude. Et c'est là qu'on va savoir si on garde Pierre à la rédaction du carne opposé. C'est parti pour la sélection des Golaso-LO du 3 juillet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est là, Pierre. Il est présent. Je reste. Oui, je reste. Il est présent, il est présent. Vous avez quatre choix. Vous avez vu, il y a un petit peu… Il n'y a vraiment pas une bonne action sur le coup, Nico. Franchement… De quoi ? Ce n'est pas très social ce que tu viens de faire. Deux-tres, ça revient pire chez L.O. Alors, je t'avoue que je ne savais pas. Peut-être que ça aurait orienté ma réflexion. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Il est là. Désolé, Letko. Je t'avoue que je n'y peux rien du tout. Alors, après, les Golaso, on va les mettre. Je vais les mettre sur Twitter, forcément. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais le faire là. Je vais envoyer un sondage dès la fin de l'émission. Il faudra choisir. Vous aurez une semaine pour élire votre but préféré. Et en réponse à ce sondage, il y aura tous les buts qui seront disponibles. Il y aura aussi, si vous voulez vous régaler, la vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Lucarne Opposé pour aller juste voir les Golaso Hello. Et vous pourrez donc voir juste cette séquence-là. et vous aurez le temps, forcément, de les observer. Vous avez vu qu'il y a un petit peu de tout. Voilà. Il y a surtout des gardiens assez pourris. Ah, tu dis ça du gardien du Sagan quand même ? Je crois qu'il est coréen. Oui, c'est possible. C'est Parking View. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, Park2Q. Ah oui, pardon. Park2. Mais mets l'accent, Park2Q. Park2Q. Je crois que c'est lui dans les buts du Sagan sur ce match-là. Ah oui, de toute façon, c'est le Titus. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas lui sur ce match-là. Non, je crois que je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, les gardiens. Sur deux buts, là, ils sont un peu… Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup le premier avec le grand pont à coup de sombrero. Je suis très, très fan de la finesse technique. Oui, mais là, tu vois, là-dessus, le gardien, il ne peut rien faire. Il peut peut-être un peu plus fermer son angle, mais voilà. Mais les deux suivants… Voilà. Vous ferez votre choix. Vous avez quatre choix. Une semaine pour élire. Ça se passera sur le Twitter. Ça se passera aussi sur le Discord parce que ça m'a été réclamé. Et on saura dans le prochain 9-10 qui est le grand vainqueur de cette semaine. Merci. 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 Merci.